Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en direct de Lille au salon Immotissimo. Je suis avec Jean Picavé, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes gestionnaire de patrimoine, diplômé de l'université de Clermont-Ferrand. Vous êtes spécialiste de l'investissement locatif depuis plus d'une vingtaine d'années. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est l'impact du climat, de la morosité, pour ne pas dire plus ambiante, sur le moral des investisseurs, le moral de vos clients ? Disons que globalement, les gens, lorsqu'ils perçoivent des mauvaises ondes de la part de la presse, sont moins enclins à investir. Toutefois, lorsqu'ils prennent le recul et qu'ils regardent les différentes alternatives qu'ils ont, notamment la bourse, les contrats d'assurance-vie. Vous avez une baisse des performances importantes. Et on voit bien qu'en ces temps de difficultés, les sujets d'attention sont les matières premières et notamment les métaux précieux, donc l'or. Et puis les valeurs foncières et bien sûr la pierre et l'investissement immobilier. Parce qu'on est sur des assets, on est sur du tangible. Donc là on peut investir sur de la pierre, qui plus est, avec un effet de levier puisqu'on va vous prêter de l'argent. Donc je crois que dans des temps de crise, la pierre est une valeur refuge plus que jamais. À condition effectivement du pouvoir que les banques suivent, ce qui est un petit peu problématique ces derniers mois. Les banques vont suivre dès lors que votre endettement ne dépasse pas 35% de vos revenus. Mais il est sage d'ailleurs de toujours limiter ce niveau d'endettement pour préserver la vie de la famille et le cadre de vie. Se lancer dans l'investissement locatif aujourd'hui dans les Hauts-de-France, quels sont les secteurs, les opérations, les types d'opérations que vous privilégieriez ? Alors l'investissement locatif pour moi, c'est une résultante d'une démarche globale. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de votre situation, de votre patrimoine existant, de votre cadre de vie, de la nécessité éventuellement d'agrandir la maison parce que le conjoint, la conjointe souhaite une pièce de plus, un enfant à venir, etc. Une fois qu'on a fait ce point-là, on budgette l'avenir, les études des enfants, et après s'il vous reste de l'argent pour investir, et seulement après, par rapport à votre appétence au risque, on regarde ce qui peut être pertinent d'envisager. Mais on ne va pas forcément, moi je ne vais pas forcément pousser les gens à investir. J'ai eu le cas hier d'un visiteur qui me dit, voilà, moi j'ai beaucoup de revenus fonciers, je souhaite défiscaliser mes revenus fonciers et investir dans ce que l'on appelle du déficit foncier. Mais c'est simplement parfois de l'intelligence économique qui va permettre d'optimiser, parce qu'on peut trop bien donner du usufruit temporaire de ces revenus fonciers aux enfants, dès lors qu'ils sont détachés du foyer fiscal, il n'y a pas besoin d'investir forcément. Effectivement, maintenant, investir c'est un engagement sur le long terme, et qui doit se prendre après mieux réflexion, après avoir envisagé la globalité de votre situation, après avoir posé le pour le contre de chaque risque, parce que dans chaque opération vous avez des points forts, des points faibles, des opportunités, des menaces. Donc il faut faire un point plutôt global sur ce que je veux faire, le mode de détention, est-ce que je vais acheter en direct, est-ce que je vais acheter en montant une société civile immobilière, est-ce qu'elle sera à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, est-ce que je veux faire de la location nue, de la location meublée, est-ce que j'accepte le risque d'avoir un bail commercial. Donc tous ces enjeux-là sont hyper importants, et c'est ce qui fait la richesse de notre métier en tant que conseiller en gestion du patrimoine. Finalement, vous êtes le médecin du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez cette possibilité, chère madame, si vous sentez que vous avez un souci, vous allez voir le pharmacien. C'est-à-dire, est-ce que le pharmacien est suffisamment compétent pour répondre à un mal de tête ? Oui. Mal de gorge ? Mal de gorge, peut-être. Mais en fait, vous avez des douleurs à droite, vous avez des douleurs à gauche. Finalement, vous vous dites, oui, mais j'ai déjà un autre médicament, et finalement, dans trois jours, je dois subir une intervention. Donc là, il serait peut-être plus pertinent d'aller voir un médecin. Là, on est exactement dans le même sujet. C'est-à-dire que le conseiller en gestion du patrimoine doit avoir cette compétence de faire l'hélicoptère par rapport à une situation, de la comprendre dans sa globalité, et ensuite de redescendre en intégrant dans la réflexion l'interprofessionnalité, puisqu'on ne fait rien sans tenir compte de l'aspect civil, juridique, financier, fiscal, assurantiel. Donc vous avez toujours la mise en symbiose du notaire, de l'expert comptable, du courtier en financement, de l'assureur, pour dire, voilà, maintenant j'ai quelque chose qui est synchronisé, je sais ce qu'on veut faire, voilà comment on veut le faire, et voilà où on sent le risque, comment on les a anticipés, et quel est le plan B si jamais ça se passait mal. Conseiller en gestion de patrimoine, il faut quel patrimoine pour oser venir voir un CGP ? Pour oser venir voir un CGP, il ne faut pas de patrimoine, il faut déjà avoir la volonté de se constituer un patrimoine. Alors, un économiste russe que j'évoquais ce matin, puisqu'on parle de la Russie, qui est Kongratyev, a comparé les cycles économiques, en fait, un peu aux quatre saisons de Vivaldi, vous avez printemps-été, automne-hiver. Donc, quand vous êtes au printemps de votre vie, le premier investissement, c'est votre logement. Bon, et à la fin du printemps arrive l'été, vous avez entre 35 ans et 45 ans, donc là, vous allez investir, vous constituez du patrimoine. Et puis, peut-être qu'à l'automne ou à l'hiver, vous allez consommer ce patrimoine, vous allez vous en servir pour compenser une baisse de revenu. Donc, en fait, à partir de 35 ans, on peut commencer à se poser des questions, dire, voilà, j'ai une faculté d'épargne, comment puis-je l'utiliser de manière intéressante ? Merci beaucoup Jean Picavé. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet de gestion en patrimoine Jean Picavé. Vous êtes installé dans les Hauts-de-France. Merci.